Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, cette histoire de Zachée, il faut le reconnaître, provoque la tendresse. Elle est bonne enfant, le personnage est sympathique. Il y a un côté un peu burlesque, un peu comique de cet homme qui grimpe dans un arbre pour s'approcher de Jésus, qui passe. C'est une histoire agréable. C'est un passage de l'Évangile qui fait plaisir à lire et que l'on médite volontiers. Alors autant le personnage de Zachée est sympathique, autant il est important, avant de commencer la lecture, de se rappeler que c'est un sale type. Pour deux raisons. D'abord, c'est un habitant de Géricault. Géricault, vous savez, c'est cette ville qui est symbole du péché. C'est la ville que Josué a dû d'abord faire tomber pour pouvoir entrer en terre promise, après la traversée du désert. Donc, pour faire bref, Géricault, c'est la ville du péché. Zachée, c'est un habitant de la ville du péché. Et c'est en ce sens-là que, le plus facilement, nous pouvons nous identifier à lui, nous qui sommes pécheurs. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il est percepteur. C'est lui qui collecte les taxes pour l'occupant romain. Alors, vous le savez, on le répète assez souvent chaque année, même plusieurs fois par année, ce genre de personnage était honni, haï, mis au banc de la société, parce que, évidemment, les Romains leur laissaient carte blanche, ils avaient une certaine somme à prélever, mais libre à eux de la prélever comme ils l'entendaient, et surtout, ils fixaient les prélèvements comme ils l'entendaient. Donc, ils n'oubliaient jamais de prendre une très large part de ce qu'ils réclamaient à leurs concitoyens et à leurs co-religionnaires. Alors, qui est-il ? Quelles sont ses motivations ? D'abord, c'est un homme riche, et ensuite, c'est un homme probablement d'un âge mûr, car il n'était pas simplement collecteur des taxes, il était, nous dit l'Évangile, chef des collecteurs d'impôts. Il ne devient pas chef du jour au lendemain. Donc, il est probablement d'un âge mûr. Et ensuite, précise saint Luc, il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule, car il était de petite taille. Ces renseignements nous aident à comprendre quelles pouvaient être ses motivations. Zaché, de petite taille, est un homme dont on a toujours ri, qui s'est toujours trouvé moqué par ses frères, que ce soit à l'école ou au travail. C'est un homme que tout le monde a toujours regardé de haut, au sens propre comme au sens figuré. On toise Zaché, on peut se permettre de rire de Zaché. Il est toujours dans la position du faible et de l'humilier. Nous avons là ce qui pourrait être une motivation sérieuse de devenir percepteur, collecteur des taxes romaines. Il sait bien que ce métier-là n'est pas un bon métier, que ceux qui l'exercent sont toujours mis au banc de la société. Mais qu'est-ce que ça change ? Pour lui, qu'il l'est déjà, il est déjà marginalisé à cause de sa petite taille. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Au contraire, il va pouvoir s'élever dans la société, acquérir du pouvoir sur les autres, les contraindre sans qu'il puisse rien faire pour lui échapper, parce que le bras armé de Rome protège l'exercice de son métier. On peut ainsi faire l'hypothèse que ce n'est pas l'amour de l'argent qui motivait Zaché, mais plutôt le désir de revanche, la soif du pouvoir. Évidemment, la foule n'hésite pas à prendre sa revanche. Quand elle le voit se faufiler pour essayer d'approcher Jésus, évidemment, il circule toujours en dessous des radars. Et donc, on fait semblant de ne pas le voir, c'est très facile à imiter, à prétendre, et on serre les rangs. Les gens empêchent le petit homme d'avancer. Et il ne peut rien faire, il n'a pas la force physique. Quand on est réduit au rapport physique, au rapport de force physique, évidemment, il ne peut plus imposer sa loi. Voilà donc un nouvel élément qui est important. Ici, la foule est aussi motivée par la vengeance, et elle fait bloc contre Zaché, de la même manière que bientôt, nous le verrons, elle fera bloc contre Jésus. Quelle est la motivation de Zaché ? Ça pourrait être la curiosité. Il cherchait à voir qui était Jésus. Après tout, tout le monde en parle. Mais l'énergie qu'il déploie pour lutter contre l'opposition que représente la foule, sa grande motivation de s'approcher au plus près de Jésus, en montant sur un arbre, sur un sycomore qui était là, au bord du chemin, nous montre qu'il y a évidemment un enjeu beaucoup plus grand que celui de savoir quelle tête a ce Jésus dont tout le monde parle. Et cet enjeu-là est celui de notre propre vie spirituelle, évidemment. Il cherchait à voir qui était Jésus. Jusqu'à présent, dans l'évangile, dans l'évangile de saint Luc, Jésus, c'est Jésus, fils de David. Dans les quatre évangiles, on cherche l'identité de Jésus. On cherche quel Messie est Jésus. Et ici, dans l'évangile de saint Luc, la question tourne dans l'opposition, dans la tension entre Jésus, fils de David, et Jésus, le Nazaréen, entre Bethléem et Jérusalem, entre Nazareth et Jérusalem. De quelle manière Jésus est-il le Messie ? De quelle manière est-il fils de David ? Toujours d'une manière déconcertante. Si nous ne posons plus la question de l'identité de Jésus, si nous ne cherchons pas à nous rapprocher de Jésus pour connaître de quelle manière il est le Messie, de quelle manière il nous sauve, de quelle manière nous pouvons l'imiter, ça veut dire que nous sommes assis, comme Lévi, il était au début de l'évangile, notre vie spirituelle est à l'arrêt. Mais Zachée, lui, il est en marche. Il veut se rapprocher de Jésus, et il a raison, c'est le seul moyen. Mais pour se rapprocher de Jésus, il faut toujours vaincre l'opposition. Ne croyez pas que vous vous rapprocherez de Jésus sans embusque, sans empêchement. La foule est hostile. Il y a toujours des obstacles sur le chemin de ceux qui cherchent à rejoindre Jésus. Et ces obstacles nous révèlent notre attachement au Christ que sommes-nous prêts à perdre pour nous rapprocher tout de même de Jésus. Eh bien, ce petit homme dont tout le monde se moque, ce petit homme dont tout le monde méprise nous montre qu'il est prêt à renoncer ce pourquoi il s'est battu toute sa vie. Il a voulu se venger. Il a voulu devenir un grand dans la société. Quelqu'un devant qui on n'ose plus parler. Quelqu'un devant qui on n'ose plus plaisanter. Eh bien, en un instant, il renonce à sa réputation. En un instant, il attrape les branches basses de ce psychomore et se hisse. Lui, l'homme de petite taille. Lui, l'homme d'un âge trop avancé pour ce genre d'exercice. Lui, dont les habits de soie fine se déchirent et se griffent sur l'écorce de l'arbre. Il se moque des moqueries qui reviennent. Sa réputation ne l'intéresse plus. Il n'a plus rien à sauvegarder car c'est Jésus qu'il cherche désormais et il s'avance jusqu'à l'extrémité de la branche pour être au plus près de Jésus quand il va passer. Que sommes-nous prêts à lâcher pour être près de Jésus parce qu'il va passer, il va traverser notre Jéricho ? Et Jésus passe. Et Jésus est là. Et Jésus s'arrête. Zachée peut voir. Est-ce ainsi qu'il va répondre à sa question ? Est-ce ainsi que nous pouvons savoir comment Jésus est le Messie ? Il manque un élément essentiel. Arrivé à cet endroit, nous dit l'Évangile, Jésus leva les yeux et il parle. C'est la parole de Dieu qui nous rejoint. C'est la parole de Dieu qui répond à notre désir le plus profond de voir Jésus. Et Jésus dit Zachée. Il le connaît. Il le connaît par son nom. Zachée, qui veut dire « Le Seigneur se souvient. » Toi qui es pécheur, toi qui crois être si loin de Dieu que plus rien ne pourra t'en rapprocher, Jésus te connaît par ton nom. Et Jésus se souvient de toi. Jésus jamais ne t'a oublié. Jésus jamais ne t'a perdu de vue. Voilà ce que l'Évangile dit à chacun de nous. Zachée, descends vite. Lorsque nous péchons, nous sommes tombés dans la séduction de l'antique serpent qui nous fait cette promesse délirante. Vous serez comme des dieux. Et tout notre désespoir est de nous élever. Comme Zachée qui a tenté de s'élever dans la société au désespoir de pouvoir s'élever aux yeux de ses frères par ses propres qualités. Et l'humanité tout entière et ridicule s'est regroupée pour s'élever une grande tour qui monte jusque aux cieux. Mais la tour de Babel n'a pas tenu. Aucune de ses voies ne tient jamais, qu'elle soit pécamineuse ou simplement, comme on dit aujourd'hui, humaniste. Que ce soit Aristote qui nous dit « On peut être parfait si l'on met en pratique avec rigueur et discipline, mais si l'on met en pratique les vertus. » Ou Platon, pour qui le chemin de la perfection est celui de la bonne éducation. Ou tous ces philosophes modernes qui, à la suite de Feuerbach, tentent de nous dire « Reprenez à Dieu ce qui est le propre de l'homme. Libérez-vous de Dieu et vous serez vous-même. » Toutes ces voies, les plus nobles et les moins nobles, ne peuvent rien contre le problème le plus fondamental de notre humanité qui est son péché. Et au péché ne correspond qu'une et une seule réponse, la grâce. Il est bon pour nous de renoncer comme Zachée, par exemple, à sa réputation, pour monter comme il l'a fait dans un arbre, c'est-à-dire pour se rapprocher le plus possible de Jésus. Ces détachements-là sont bons pour nous, ces combats nous font réellement grandir, mais il reste que le salut est un don. Et alors que nous levons les yeux vers le ciel et concevons des grands plans pour nous rapprocher de Dieu, Jésus nous dit « Baisse les yeux, descends vite, rejoins-moi. » C'est dans l'abaissement qu'on est le plus proche de Jésus, que Jésus se fait le plus intime de nous. Regardez ce miracle fantastique, cette délicatesse ultime de l'amour, ce petit homme que tout le monde a regardé de haut, pour la première fois, se penche en bas, il baisse ses regards pour regarder le roi des rois, le fils de David. Il baisse les yeux pour le reconnaître et il descend pour le rejoindre. Tous nos grands désirs d'élévation trouvent leur réponse dans l'abaissement de Jésus-Christ. Et voyez comment cet abaissement se vit dans l'hostilité de la foule. Se convertir ne rend pas populaire. Se rapprocher de Jésus ne fait pas baisser l'hostilité et ne supprime pas l'adversité. Mais qu'importe. Vite il descendit et il reçut Jésus avec joie. Voilà ce qu'il avait perdu. Voilà ce qu'il lui est donné de surcroît. Avec l'intimité retrouvée avec Jésus, il découvre et il vit la joie authentique que nul ne lui ravira, que la foule qui l'accable de ses critiques et de ses moqueries ne peut pas soupçonner. La foule continue à voir en lui un pécheur. La foule continue à détester et à dénoncer son péché. Mais lui a trouvé la joie, la vraie joie qui est d'être avec Jésus. Et le voici qui se met à partager ses biens, donnant la moitié de ses propriétés pour les pauvres, rendant quatre fois plus à chacun de ses frères qu'il a escroqués, c'est-à-dire la ville toute entière. Quand on se rapproche de Jésus, on devient comme Jésus. Quand on accueille la grâce de Dieu, on devient comme Dieu, capable d'aimer, de tout donner. Car Dieu est celui qui donne. Et ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas de dire, il faut donner des choses, il faut partager des biens. Le geste de Zachée est bien plus profond. Il met en application la loi. Il se donne lui-même. Et voilà la récompense qui conclut par cette belle sentence de Jésus, l'itinéraire de Zachée. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Sa dignité perdue, la voici recouvrée. Zachée est devenu fils d'Abraham. Mais l'énigme, l'énigme de l'identité de Jésus progresse, elle aussi. Car celui que jusqu'à présent on appelait fils de David est désormais appelé fils de l'homme. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est un Messie qui abdique toute grandeur royale, qui se révèle dans l'abaissement et le dénuement. Voilà le fruit de la conversion. Vivre le présent de Dieu, le salut est arrivé et non pas arrivera. Le salut est là. Et ce qui était perdu est recouvré. L'un est fils d'Abraham, l'autre est fils de l'homme. La vie filiale est rétablie. Seigneur Jésus, donne-nous comme Zaché un cœur soumis, un cœur obéissant à ta grâce. Que nous renoncions à accumuler pour compenser tout ce qui nous fait souffrir et que nous entrions dans la belle dynamique du détachement. Que nous nous délestions de tout ce qui nous retient derrière la foule auprès de l'arbre pour que nous puissions passer par-dessus tous ces obstacles et nous rapprocher de toi. Toi qui nous tends la main, toi qui nous offres le salut, toi qui nous attires jusqu'à toi pour que nous puissions goûter les délices de l'abaissement véritable, celui qui fait qu'on renonce à tout désormais pour n'être plus que des fils en toi et à jamais. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page omélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada